Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue au hockey biofilm. Ici Jonathan Lussier, à la description de cette finale catégorie à Tonsé, du tournoi de N'Dapierduet d'émission 2011. Les deux équipes qui vont s'opposer aujourd'hui sont les Coyotes de Sainte-Catherine et les Braves de Mercier. Devant une filet aujourd'hui, du côté des Coyotes de Sainte-Catherine, le numéro 30, Maxence Fontaine. Et du côté des Braves de Mercier, le numéro 21, Jean-Christophe Champagne. Les officiels de la rencontre sont M. Stanley Melternaud, Benoît Le Duc et Michel Dano. Des Coyotes, c'est la course pour récupérer cette rondelle libre. Dans le coin, c'est le numéro 28 qui remporte cette bataille, c'est la Merge. Une passe dans l'enclave et c'est le 25, Kevin Sylvestre qui a eu une belle chance de marquer. Un bon lancer tout près dans l'embouchure du filet. Défenseur de Sainte-Catherine qui récupère cette rondelle, tente une sortie de zone, mais elle était pressée par un adversaire. Une passe à Sonoko Etiqui qui lui a tourné le dos. La rondelle est libre, attention, il s'amène rapidement en territoire adverse. Le tir et bel arrêt de Champagne. C'est passé du capitaine Maxime Pilon, qui a battu de vitesse le défenseur. Et ça a été un bon lancer. Il est bloqué par le gardien. Il s'est amené très rapidement, opté pour un lancer dans la partie supérieure. Et juste auparavant, c'est Sylvestre qui a reçu une belle passe aussi, qui a raté la cible. La mise au jour emportée par la berge. Mais il est arrêté par le numéro 7, le 71, pardon, Jérémy Lacombe. Qui remet à Aéon. Aéon s'amène en territoire adverse, veut déborder. Aéon toujours, le tir, bel arrêt de retour. La rondelle est libre, récupérée par la berge. La berge dans l'enclave. La berge toujours s'amène. Le tir et le but. Il ne restait qu'une seconde à faire à cette deuxième période. Et c'est le numéro 28, Marc-Antoine de la berge, qui marque et donne les devants à son équipe. Donc la berge qui récupère une rondelle libre le long de la bande. Ça mène en territoire adverse. Encore une fois, les défenseurs qui sont reculés et immobiles. Donc ça permet à la berge de profiter de l'espace, de prendre un bon lancé. Et c'est comme ça que cette deuxième période se termine. En la marque de 1-0, vous regardez le hockey biophile. Aïs la rondelle est libre, récupérée par Aéon, qui veut déborder. Et Aéon s'amène. Là, il n'y a plus d'angle. La rondelle est derrière le culet, récupérée par la berge dans son repli. Tentez une passe. Au revirement, le tir. Aïs la but! Et bien, on réplique rapidement du côté des Coyotes, avec un but du numéro 27, Anthony Aéon, qui profite d'un revirement. Aéon a travaillé fort derrière le culet. Il dépend de Sylvestre. On attend une passe qui a touché un patin. Aéon récupère dans l'enclave et un tir du revers. Il va le gardien pager. Et on est de retour à la case départ. C'est 1-1. Et cette fois-ci, ce sera la bonne du côté d'Urtado, qui décide de transporter la rondelle. Urtado, en territoire adverse, le tire. Et ça dévie sur un patin. Urtado tenta un lancé, mais il n'y avait pas beaucoup d'espace. On passe à Lacombe. Lacombe qui joue un peu avec la rondelle. La rondelle est libre, attention! Le but! Au travail efficace ici, de Giancarlo Urtado-Rou, qui marque. Et les braves qui reprennent l'écran. C'est remporté par Mercier. Ça va jusqu'à Sohi. Sohi qui rejette devant. Ça touche un patin. C'est Éon. On a une belle passe du revers à son coéquipier. C'est Pilon. Pilon s'amène. Le tir. C'est bloqué. Bel arrêt de la part de Pagé. C'est son coéquipier, Urtado. Urtado qui a marqué le premier but. Le deuxième but de son équipe, pardon. Urtado toujours le tir. Attention au début! Et Urtado qui marche son deuxième but du match. Son ancier avait été partiellement arrêté par le défenseur, mais le gardien avait amorcé sa glissage. Donc Urtado qui se présente en territoire adverse. Face au défenseur qui recule encore une fois beaucoup. Et Urtado qui prend son retour. Et c'est 3 à 1. Il est en mi-chemin en troisième période à son adversaire. La Berge qui veut remettre à son coéquipier récupéré par Beaune. Beaune, un lancé qui est réplacible. La Rondelle est derrière le culé récupéré par Rodrigue. Rodrigue qui laisse. Et c'est La Berge. La Berge tente de s'occuler. La Rondelle est dans l'enclave. Attention! On a le but encore une fois! C'est le numéro 24 qui marque Giancarlo Urtadoro. Qui complète son tour du chapeau. Trois buts marqués en troisième période. Et c'est 4 à 1. Et là, ça vient vraisemblablement confirmer ce championnat pour les Braves de Mercier. Au travail de La Berge en enclave. Et Urtado qui profite d'une Rondelle libre. C'est 4 à 1. Veuille en cours avec La Rondelle. Et le dégagement est bon. Et c'est comme ça que le match prend fin. Victoire de 4 à 1. Des Braves de Mercier. Je vous remercie d'encourager Guillaume. En espérant que vous avez apprécié. Merci. À bientôt. Merci. C'est un peu à bientôt. C'est un peu à bientôt. C'est un peu à bientôt. N'est-ce pas à bientôt. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !